Bonjour, je vous remercie de m'inviter à parler sur l'amylose aujourd'hui. Alors moi je me suis intéressée à un papier sur la prévalence de la cardiopathie amyloïde parmi des patients qui étaient référés dans un centre en Italie pour un diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique. Donc effectivement, comme l'a dit Delphine, c'est un papier qui date de 2020 avec une cohorte qui a été prise dans une population italienne. Voilà, donc le contexte est que, comme on le sait, l'infiltration du myocarde liée au dépôt amyloïde peut mimer une perdiomyopathie hypertrophique sur des études de cohorte récentes réalisées et pour des populations de quelques centaines de patients, on a estimé que la prévalence de l'amylose parmi les patients qui avaient une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée était de 13% pour l'amylose atelière de type wild type et environ 5% pour les amyloses CTR qui étaient mutées. En fait, il est important de penser à faire un bilan complet chez des patients qui présentent une CMH ou une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée dès l'apparition des symptômes parce que grâce au traitement, en fait, on peut proposer un traitement spécifique pour des patients qui présentent une amylose cardiaque. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une étude de cohorte prospective et monoscentrique qui a été menée entre 2014 et 2017 sur une population de patients âgés de plus de 40 ans qui avait été référée dans un centre de référence en Italie pour une évaluation d'une cardiomyopathie hypertrophique. C'était des patients qui présentaient dans l'ensemble déjà des symptômes d'insuffisance cardiaque et qui ont eu au cours de leur bilan une évaluation clinique systématique avec notamment recherche des symptômes cliniques de l'amylose, des dosages biologiques qui comporteraient l'étude notamment du BNP, un électrocardiogramme, une échographie cardiaque et des tests génétiques avec un panel concernant des gènes généralement impliqués dans les CMH, donc neuf gènes associés au CMH sarcomérique et une recherche génétique concernant l'amylose, TTR et GLA. Les patients ont bénéficié pour un certain nombre d'entre eux d'une scintigraphie myocardique, des tests urinaires, surtout chez les patients qui présentaient des red flags et ils ont eu aussi une débiopsie de tissus sous-cutanés chez les patients qui présentaient des chaînes légères sur un prélèvement urinaire. Je reviens un petit peu sur les présentations cliniques et ces fameux red flags. Donc, en fait, un red flag chez un patient qui se présente pour une insuffisance cardiaque avec une HVG, pour un cardiologue, ce qui doit nous attirer l'attention, c'est avoir un syndrome du caractère bilatéral, une néphropathie avec une protéinurie ou une insuffisance rénale, une dysfonction autonome précoce du type dysfonction érectile ou une hypotension orthostatique, des troubles gastro-intestinaux type diarrhée, surtout parfois constipation, une perte de poids inexpliquée, donc des manifestations cardiovasculaires, on y est avec cette étude, des antécédents d'amylose cardiaque dans la famille, ou sinon une opacité vitrienne. Donc, des signes off-table. Au total, ils ont inclus 343 patients qui avaient plus de 40 ans. Donc, il y a quand même pas mal de patients inclus. La fraction d'éjection sur les échographies était de 60% en moyenne. Il y avait 9 hommes sur 10 quasiment dans cette étude et un patient sur 5 avait présenté de l'AFA. C'est des patients qui sont assez symptomatiques, en fait. La plupart, il y avait des patients qui étaient stade 2 à 3 de la NYCHA dans la moitié des cas et qui présentaient à l'échographie cardiaque avec une CMH et une fraction d'éjection normale. Quand ils ont réalisé l'étude génétique, ils ont retrouvé une CMH classique dans 91% des cas et ils ont trouvé dans 9% des cas une amylose cardiaque. Donc, il y avait, je vous détaille juste après, en fait, dans un tiers des cas, c'était une amylose à TTR mutée. La wild-tap était un peu plus fréquente. Et puis, il y avait 3 cas d'amylose AL et 1 cas d'amylose A1. Au passage, les patients sont symptomatiques d'insuffisance cardiaque, actifs d'insuffisance cardiaque, surtout dans cette population. Les taux d'ENT pro-BNP étaient aussi très élevés. Et la fraction d'éjection, elle est concordante avec les CMH. Il n'y a pas de différence significative. Quand on regarde le profil des patients, selon le type de cardiomyopathie et l'âge, on s'aperçoit que la prévalence de l'amylose, quel que soit le type, augmente avec l'âge. Il apparaît principalement après 60 ans. Ce qu'on voit apparaître, c'est une augmentation de l'amylose cardiaque de type mutée, principalement dans les tranches 70 et plus de 80 ans. L'amylose de type wild-type reste de prévalence équivalente entre 70 et 90 ans et correspond à peu près à 15 % de ces cas-là. C'est une étude qui nous invite à penser devant une CMH échographique à rechercher l'amylose. Et en particulier, si les patients présentent des symptômes, comme je vous ai détaillé, les red plaques qui sont classiques dans l'amylose. La limite de l'étude, c'est qu'en fait, finalement, le diagnostic de CMH avait été fait sur l'éco et l'ECG. La scintigraphie osseuse et les IRM cardiaques n'ont pas été systématiques. Donc, c'est un petit peu dommage, parce qu'en fait, on aurait pu recouper des profils, peut-être étudier un peu plus en détail, les caractéristiques de chaque sous-type. Et ça n'a pas été fait systématiquement. Voilà. Donc, en conclusion, parmi les patients qui sont référés avec un diagnostic initial de CMH, on a un diagnostic d'amylose qui est relativement fréquent. Donc, dans cette étude, sur quand même plus de 300 patients, 9 %, et cette prévalence augmente avec l'âge. Elle est de 1 % entre 40 et 49 ans et 26 % à 80 ans. Donc, l'âge doit attirer l'œil, doit être un marqueur qui doit attirer l'attention du clinicien pour rechercher devant une cardiopathie hypertrophique avec des symptômes d'alarme, faire rechercher l'amylose cardiaque et faire un phénotype particulier pour proposer un traitement adapté aux patients. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Emmanuelle. Donc, c'est vrai que c'est un papier très intéressant. Moi, j'avais une question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont pris comme cut-off sur l'épaisseur pariétal ? Oui, ça m'a un peu étonnée. Alors, en fait, c'est vrai que quand on regarde sur l'échographie, l'évaluation échographique sur l'épaisseur pariétale, elle est à 9 mm dans la CMH, qui ne correspond pas du tout au diagnostic classique. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu étonnant dans cette étude. Voilà. Moi aussi, j'ai tout de suite regardé ça sur le papier. Et du coup, dans les amyloses, finalement, dans les patients qui étaient diagnostiqués comme amyloses sur le test génétique, l'épaisseur des parois était en moyenne à 11 mm, plus ou moins 4 mm. Et sur les autres, c'est un machin. En fait, il y a... Le test pariétal, elle est plus élevée, maximale, c'est la paroi postérieure qui est à 9, et qui n'est pas très élevée. Pas dans l'élevée. Et son maxime, elle est à 18, il me semble. Oui, c'est ça, 18, ouais, ouais. Élevée, NW. C'est des patients qui avaient une hypertrophie très significative. Et ils n'ont potentiellement pas exploré les patients entre 12 et 15 mm, qui expliquent peut-être la prévalence de l'amylose, qui est un peu moins élevée que ce qu'on avait trouvé, nous, dernièrement, dans une cohorte, où on avait près de 30 % d'amylose chez ces patients. Après, possiblement qu'il y ait un effet régional, mais c'est vrai que ça dépend, je pense, du cut-off d'épaisseur pariétale dans la recherche de l'amylose. Effectivement, après, dans les papiers, les grosses cohortes qui ont été publiées, moi, je n'ai pas les épaisseurs dans la cohorte de Thibault, tu pourras peut-être nous redire ce que tu avais trouvé, toi, ou comment tu avais screené tes patients sur l'écho. J'avais screené 15 mm, en fait. 15 mm. On avait pris la définition d'une CMH classique, mais nous, on avait à l'époque où on n'avait pas de faire des scintilles ni de faire les gammapathies qui faisaient de la recherche, on avait pu avoir financé que le test génétique. Donc, nous, on avait trouvé, c'était 8 % de patients de plus de 55 ans qui avaient une amylose héréditaire. On n'avait plus ça, ce que je n'ai pas. Ce qui est quand même intéressant dans leur papier, c'est le nombre d'héréditaires qu'ils trouvaient. Et quand je regarde les mutations, c'est les mutations italiennes, en fait. Et donc, en fait, dans chaque pays, on a des prévalences d'héréditaires différentes. En plus, une population, donc à Paris, par exemple, il y a plus de l'héritaire, il y a plus de l'héritaire, il y a plus de l'héritaire, on n'a pas le même rendu en termes de prévalences héréditaires. Comme à Toulouse, ils mangent plus de foie gras, à mon avis, ils ont plus de l'héritaire sauvage. Mais donc, il y a des... En fait, dans ces... Dans ces... Dans ces... Après, on va avoir les résultats de l'étude TITRAC qui va être intéressant pour savoir la prévalence de l'héritaire, du coup, en multicentrique dans cette thématique-là. On verra si... Après, toujours pareil, ils ont pris 15 mm et je pense qu'entre 12 et 15, il y a encore une place pour le diagnostic, un peu plus frécoce. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On peut rediscuter sur ces épaisseurs parce qu'en pratique, il y a un parcours de temps où on lance le bilan aux patients. Et c'est vrai qu'en prenant des patients avec des gros super-courses, on passe un côté des AL qui sont les plus mauvais promesses. Et si on compte aux médicaments qui arrivent sur les CTR, qu'on a déjà, c'est vrai qu'on voit que le bénéfice aura seulement plus d'importance que les ministres sociétés. Donc, c'est plus que l'une aide. C'est parce que quand on lance un bilan devant une ALCV, probablement, c'est qu'il faut le diminuer à 10 mm et aller chercher les fameux restats qui vont par les manières qui sont capitals pour pouvoir orienter parce qu'on ne va pas faire des scintilles atinides ou des IRN à toutes les patients qui se passent en temps qui ont une HVG avec un symptôme de radis. Oui, c'est sûr. Sans parler de scintille, en fait, la problématique, c'est que le seuil de 15 mm, il est très loin. Si on prend les normes de l'HVG, c'est 8, plus ou moins 3. Et donc, on arrive sur le 11 mm et encore qu'on parle de l'homme. Et chez la femme, c'est même plus bas. Si on prend un seuil de 15 mm pour tout le monde, sans considérer homme-femme déjà, ce qu'on ne fait jamais dans toutes les autres valeurs seuils de la médecine et sans indexer la surface corporelle, ce qu'on ne fait jamais pour toutes les autres mesures, on se retrouve avec une valeur qui est extrêmement grossière de 15 mm. Et on a fait un papier récemment dans lequel nous, on mettait 12 mm. On montre qu'il y a toute une série de diagnostics, notamment l'amylose, mais pas que, avec des éthiologies curables de 12 à 15. Et ce que nous ont suggéré les renouveurs et à juste titre, c'est de dire en plus, mais vous ne considérez même pas le morphotype et le sexe. Je pense que 15, c'est beaucoup trop large, à mon avis. Et on passe à côté de beaucoup de diagnostics si on s'arrête à 15. Et sans parler d'FR des synthéatons, ne serait-ce qu'explorer avec de l'échographie, des red flags comme du signal et puis des paramètres biologiques simples. Justement, dans les red flags, ou en tout cas, dans les choses à rechercher, dans les messages qu'on pourrait peut-être essayer de transmettre, est-ce que vous pensez qu'il faudrait inciter un peu tout le monde à regarder plus en échographie les autres paramètres à part ceux qu'on connaît classiquement effectivement d'HVG, mais par exemple, l'hypertrophie du septum intératrial, le flux mitral restrictif, est-ce que ces choses-là, il faut peut-être qu'on s'attache un peu plus à les regarder, à les chercher quand on est devant une HVG pour se dire peut-être qu'il faut aller plus loin ? Parce qu'à montrer Damien, c'était déjà très intéressant, ne serait-ce que sur l'oreillette gauche, c'est un marqueur précoce de la dysfonction diastolique et avoir un 12 mm avec une dysfonction diastolique débutante, avec une oreillette gauche dysfonctionnelle, dilatée, etc., je pense que ça doit faire partie des choses qui doivent motiver une exploration. Les peptines atriorétiques et les biomarqueurs sont ici extrêmement intéressants. Donc, je ne pense pas se fier à une épaisseur pariétale, c'est probablement être trop simpliste sur le problème, mais c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup d'autres choses sans rentrer dans des choses très compliquées qui nous permettent de dire qu'en effet, c'est une vraie cardiopathie débutante avec probablement une phénomopie derrière ou quelque chose qui mériterait qu'on s'y intéresse. Je pense qu'avant, le message aussi pour tous, parce que c'est vrai que vous êtes, vous, dans des centres hyper spécialisés sur, finalement, avec des screenings qui sont très, très… Enfin, vous avez une batterie d'examens possibles et puis vous avez l'habitude de les voir. Je pense qu'un des messages qu'on pourrait transmettre aussi aux collègues qui nous regardent, c'est déjà de faire un strain ventriculaire gauche pour chercher l'image en coca qui a été décrite. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a, comme disait Damien, c'est facile maintenant de faire un strain global du ventricule gauche et moi, je trouve que c'est un signe très, très facile à… Enfin, finalement, un signe assez facile à chercher et quand c'est positif, effectivement, avec la dilatation de l'oreillette, comme tu dis, Olivier, il y a quand même des choses qui s'allument en échographie, quoi. Ça doit faire réfléchir l'échographiste ou le cardiologue qui fait l'examen. Oui, mais ça paraît indispensable. L'aspect strain et Damien a remontré des études qui montrent que l'aspect strain est indispensable. Ceci dit, l'aspect en coca, il est relativement, relativement, je dis bien, spécifique, il manque de sensibilité et on sait que sur les phases débutantes, en fait, il va manquer et probablement que sur ces hypertrophies limites, le strain en coca sera pris à défaut. Ça, c'est une grosse problématique et ça, ce n'est pas publiable. Le problème, c'est que Féland, dans son papier de 2012, on dit que c'est sensible et spécifique et on sait tous dans notre technique que c'est probablement spécifique mais ça manque en sensibilité. En tout cas, le strain a raison, il faut que ce soit systématique. Après, il y a l'hypertrophie GD qui peut aider au diagnostic et le décollement péricardique, par exemple, qui peut aussi alerter en échographie. Je crois que ça va être le moment de conclure. Merci à tous, merci aux orateurs et rendez-vous jeudi 22 avril pour la prochaine session vidéo. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada